Que les changements climatiques augmentent les risques que le type de pandémie qu'on vit actuellement se reproduise dans le futur, avez-vous pris connaissance de cette littérature scientifique? Et êtes-vous d'accord, comme scientifique, que les changements climatiques augmentent les probabilités qu'on vive ce genre de crise plus souvent à l'avenir? Tout à fait. D'ailleurs, on a financé dans le cadre du plan vert des études sur l'impact des changements climatiques sur les zoonoses, les maladies transmissibles par les animaux. Et ça fait partie, quand je porte ici le développement durable et les changements climatiques, ça fait partie des éléments que la santé publique doit prendre en considération. On va être confrontés à d'énormes problèmes dans l'avenir. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent que les changements climatiques augmentent les risques que le type de pandémie qu'on vit actuellement se reproduise dans le futur. Avez-vous pris connaissance de cette littérature scientifique-là? Et êtes-vous d'accord, comme scientifique, que les changements climatiques augmentent les probabilités qu'on vive ce genre de crise plus souvent à l'avenir? Tout à fait. D'ailleurs, on a financé dans le cadre du plan vert des études sur l'impact des changements climatiques sur les zoonoses, les maladies transmissibles par les animaux. Et ça fait partie, quand je porte ici le développement durable et les changements climatiques, ça fait partie des éléments que la santé publique va prendre en considération. On va être confrontés à d'énormes problèmes dans l'avenir. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, mardi 28 mai 2024, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits. Là, maintenant, Gabriel Nadeau-Dubois qui posait une question existentielle au docteur Arruda, haut fonctionnaire, nommé et non élu, concernant ce que vous avez entendu. Dans la même veine, imaginez-vous que M. Bill Gates lui-même finance une start-up qui veut mettre au point et qui est en train de mettre au point les vaccins contre le changement climatique pour le bétail, puis après peut-être que ce sera pour les humains. Bill Gates, hein, qui écrit, c'est-à-dire qui finance ce développement pour qu'on puisse supprimer les émissions de méthane. Rien de moins. Les flatulences des bovins et des herbivores. Un vaccin en cours de développement par l'entreprise Arkea Bio. Un développeur de vaccins a levé 26 millions de dollars en financement la semaine dernière à annoncer la société et a pour objectif de lutter contre le changement climatique en vaccinant le bétail. Un vaccin en cours de développement par l'entreprise est conçu pour empêcher les animaux de rejeter des émissions de méthane, donc de flatulence. Qu'est-ce qu'on va faire avec les pets de soeurs, mesdames et messieurs? Une fois vaccinés avec le vaccin Acrea Bio, le système immunitaire d'un animal est censé créer des anticorps qui cibleront les microbes producteurs de méthane. La start-up basée à Boston a obtenu son premier investissement majeur en fin 2022 auprès de Breakthrough Energy Ventures, un fonds d'investissement fondé par le milliardaire Bill Gates. Notre approche basée sur la vaccination permet une décarbonisation indispensable de la viande et des produits laitiers mondiaux dans plusieurs zones géographiques, favorisant ainsi une plus grande durabilité dans l'agriculture, explique l'entreprise sur son site Internet. Si Arkea Bio espère déployer des vaccins dans le monde entier pour le bétail, elle n'a pas encore annoncé son intention de développer des vaccins climatiques pour l'homme. Mais des vaccins climatiques ciblant l'homme semblent être en préparation. Des chercheurs de Ginkgo Biowork, une société de biotechnologie également soutenue par Bill Gates, ont lancé des injections d'ARNM comme mesure visant à atténuer l'impact du réchauffement climatique. Le Forum économique mondial a également exprimé son soutien aux vaccins climatiques. Cependant, la plus grande poussée vient de l'industrie pharmaceutique, car les fabricants de vaccins affirment que les vaccins constituent une réponse essentielle à la crise climatique. En décembre, le géant pharmaceutique GSK a écrit sur son site Internet que, face au changement climatique, les vaccins jouent un rôle crucial, mais sous-estimé. AstraZeneca a déclaré l'année dernière que le changement climatique était une crise de santé publique, suscitant des inquiétudes quant au fait que l'industrie pharmaceutique pourrait jouer un rôle dans les mandats climatiques. Cette déclaration intervient deux mois après que Thomas Triomphe, vice-président exécutif des vaccins du fabricant pharmaceutique Sanofi, a écrit un article intitulé « L'innovation vaccinale est une réponse essentielle à la crise climatique ». Les discussions de l'industrie pharmaceutique sur les vaccins climatiques surviennent alors que l'Organisation mondiale de la santé qui a mis en garde contre l'éminence d'une pandémie climatique. Les passeports vaccinaux mondiaux. Si des vaccins climatiques sont développés pour les humains, l'OMS pourrait jouer ou pourrait exiger que les passeports vaccinaux indiquent le statut de vaccin climatique d'une personne ainsi que d'autres soi-disant vaccinations. Un statut montrant qu'un titulaire de passeport qui n'est pas à jour sur un vaccin programmé pourrait conduire à un refus ou au refus de cette personne du droit de voyager entre les pays ou même à l'intérieur d'un pays. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. En juin de l'année dernière, l'OMS a annoncé le lancement de son partenariat pour la santé numérique avec la Commission européenne. Le programme commun impliquera le développement de passeports vaccinaux mondiaux, entre autres produits numériques destinés à offrir une meilleure santé pour tous. Selon l'OMS, le santé de passeport permettra une mobilité mondiale et protégera les gens non seulement contre les menaces sanitaires futures, mais aussi contre celles qui sont en cours. En juin 2023, l'OMS adoptera le système de certification numérique COVID-19 de l'Union européenne pour établir un système mondial qui contribuera à faciliter la mobilité mondiale et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires actuelles et futures, y compris les pandémies, a annoncé l'OMS dans un communiqué. L'organisation mondialiste a précisé que cela inclura probablement un passeport vaccinal mondial, un peu comme de nombreux pays occidentaux l'ont utilisé pendant la pandémie de COVID-19. Ce partenariat visera à développer techniquement le système de l'OMS avec une approche par étapes pour couvrir des cas d'utilisation supplémentaires qui peuvent inclure, par exemple, la numérisation du certificat international de vaccination ou de prophylaxie. Le développement de ces solutions numériques sera essentiel pour offrir une meilleure santé aux citoyens du monde entier. Dans un premier temps, l'OMS et la Commission européenne veilleront à ce que les certificats numériques actuels de l'Union européenne continuent de fonctionner efficacement. On se laisse en réécoutant Gabriel Nadeau-du-Bois, le grand éliminé du Québec, à l'Assemblée nationale, avec le docteur Arruda, le bon docteur. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent que les changements climatiques augmentent les risques que le type de pandémie qu'on vit actuellement se reproduise dans le futur. Avez-vous pris connaissance de cette littérature scientifique-là? Et êtes-vous d'accord, comme scientifique, que les changements climatiques augmentent les probabilités qu'on vive ce genre de crise plus souvent à l'avenir? Tout à fait. D'ailleurs, on a financé dans le cadre du Plan vert des études sur l'impact des changements climatiques sur les zoonoses, les maladies transmissibles par les animaux. Et ça fait partie, quand je porte ceci, le développement durable et le changement climatique, ça fait partie des éléments que la santé publique va prendre en considération. On va être confrontés à d'énormes problèmes dans l'avenir. Je vois rien. Sous-titrage Société Radio-Canada